Toute douleur, toute affliction, j'ai dit « Laisse mon peuple au nom de Jésus-Christ ». Dieu Tout-Puissant peut utiliser n'importe quel moyen pour s'exprimer. Dieu a utilisé des corbeaux pour nourrir le prophète Élie dans le désert. Dieu a utilisé le bâton du prophète Moïse pour accomplir de puissants miracles. Dieu a utilisé le manteau du prophète Élie pour oindre le prophète Élisée. À la synagogue-église de toutes les nations, Dieu utilise l'eau vive pour toucher des vies et exprimer sa bonne volonté à l'humanité. Cette eau a le pouvoir de te guérir. Cette eau a le pouvoir de te délivrer. Cette eau a le pouvoir de faire entrer les puissantes bénédictions de Dieu dans ta vie. Il ne s'agit pas d'une eau ordinaire, mais d'une eau affectée par le Saint-Esprit. Je peux sentir la présence des dieux puissants. Impressionnant. Votre situation n'échappera pas à l'onction des dieux ici. Déplacez-vous et priez. Soyez sanctifiés sur l'autel. Notre Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 7, versets 37 à 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme l'Écriture le dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Viens et rencontre la puissance de Dieu. En te joignant à nous pour le service d'eau vive. » Le 30 septembre 2022, à 10h, Heure d'Afrique de l'Ouest. Diffusé en direct sur Emmanuel TV, à Légos, au Nigeria. Emmanuel, Dieu est avec nous. Monsieur, Dieu est avec nous. 와.